Bonjour madame Julienne Lusenguet. Vous travaillez dans l'un des environnements les plus hostiles d'Afrique. Qu'est-ce que vous motive à le faire ? Oui c'est vrai, notre pays est en guerre depuis des années et ce sont des guerres imposées à cause des minéraux, des ressources de notre pays. Et en tant que femmes, nous sommes les premières victimes, mais je suis consciente aussi que nous sommes la clé pour la paix et pour le changement, pour le développement. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne peux pas rester les mains croisées devant le drame que vivent les femmes, mais aussi c'est parce que j'ai été éduquée dès mon enfance à m'exprimer et à défendre le droit. Mon père m'a appris à défendre mes droits, mais aussi les droits des autres et à exprimer mon opinion clairement. Et c'est comme ça que je me suis dit, je ne peux pas rester en train de regarder les autres femmes, il faut que j'agisse. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association et on a commencé à travailler. Les autres femmes sont venues se joindre à nous dans l'association. Vous avez réussi à obtenir des condamnations contre des groupes terroristes qui ont recruté des enfants soldats et se sont livrés à l'esclavage sexuel. À quelle sorte de menace faites-vous face et de qui? Oui. Depuis 2000, quand nous avons créé l'organisation Sophie Padi, nous avons vu les femmes qui ont été détenues, les villages ont été sentiers, les femmes ont été déportées pour être des esclaves sexuels, les hommes et les femmes. Et là, et les enfants, et les femmes, et les grands-mères, et les papas, les beaux-pères, tout le monde était confondu. Et on les violait collectivement et on demandait à ces gens, les prisonniers, de se violer. Quand j'ai eu à documenter tout ça, j'ai apporté toutes ces informations au niveau de la Cour pénale internationale pour que les voix des victimes soient attendues. Parce que nous croyons beaucoup à la Cour pénale internationale, qui était une grande machine de justice au niveau international, qui peut répondre à ces crimes graves qui ont été commis dans notre région. Mais aussi, j'ai apporté d'autres cas au niveau des tribunaux de notre pays, au niveau du tribunal national, dans les provinces où nous intervenons, nous avons aussi apporté des cas. Et nous avons gagné des procès au niveau des tribunaux nationaux, mais aussi au niveau de la Cour pénale internationale. J'ai fui plusieurs fois, j'ai quitté ma maison, je me suis déplacée dans la ville de Bounia. Mais après, j'ai fait partir ma famille, je suis restée toute seule à Bounia pendant quatre mois. Ça n'a pas été facile, c'était vraiment difficile. Et j'avais des menaces d'enlèvement tout le temps. Et les mots d'ordre étaient donnés pour « qui me trouve me tue ». Mais heureusement que Dieu m'a aidée et a protégé ma vie. Je n'ai pas pu être attaquée grâce à la solidarité. On n'a pas mis la main sur moi. Grâce à la solidarité des autres femmes qui me disaient, il ne faut pas passer vers ce coin, il ne faut pas passer de ce côté-ci, il faut un peu de retrait. Et quand j'ai vu que ça ne tenait plus, j'ai dû quitter la ville de Bounia, tout abandonner, on a tout perdu. On a abandonné notre maison, on a tout perdu, tous nos biens, parce que ça a été directement pillé quand j'ai quitté la maison pour aller me cacher dans le territoire de Beni avec ma famille. Ma famille était déjà là, je suis allée rejoindre la famille. – Croyez-vous un jour à la fin des violences sexuelles et des enfants soldats dans votre pays ? – Oui, j'y crois. Je crois vraiment qu'on arrivera à mettre fin à ça. Beaucoup de pays ont traversé les mêmes situations, peut-être pas pire que nous, mais avec le travail des femmes déterminées, engagées, elles sont arrivées au bout. Et nous, nous travaillons sur plusieurs fronts. Nous travaillons pour la restauration de la paix, avec les jeunes, avec les chefs Coutouni et avec les membres des communautés. Nous donnons des formations sur la résolution des conflits, la transformation des conflits. Nous faisons les recherches sur les causes des conflits. Nous donnons les services aux victimes des conflits et victimes des violences sexuelles et toutes formes de violences faites à la femme et à la jeune fille et aussi à toute personne, à toute victime. Mais nous travaillons aussi sur les plaidoyers au niveau local, au niveau national, au niveau international. Nous travaillons sur la réforme de la justice, parce que nous avons la justice consolide la paix et la paix se nourrit de la justice. Donc, si notre justice travaille pour punir les auteurs, on arrivera au bout. Mais il faut que la communauté internationale nous aide avec les multinationales qui profitent de ces troubles à l'est pour profiter de nos minéraux. Donc, et aussi la région du Grand Lac. Donc, nous travaillons même avec les femmes de Rwanda, les femmes de Rwanda. Nous les rencontrons pour parler de la paix. Comment nous allons collaborer pour reconstruire la paix dans la région? Parce que ça va profiter à nous tous. Comment les récompenses comme le prix Vaclav Havel vous aident dans votre combat? Ah, ça va vraiment m'aider à soutenir encore davantage, offrir la prise en charge aux victimes de violences sexuelles et toutes formes de violences, les violences de guerre et conflits armés. Mais ça va m'aider aussi à soutenir les autres groupes qui travaillent aussi de la même manière que moi dans l'organisation. Parce que si nous travaillons en plusieurs et nous avons les moyens conséquents pour offrir le service, nous y arriverons. Il nous faut travailler à long terme. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'avoir ce prix. C'est vraiment un très, très grand honneur d'être là aujourd'hui. Et j'espère que si nous arrivons vraiment à avoir ce prix, nous allons apporter plus dans notre travail et ça va améliorer encore davantage les conditions des femmes dans notre pays. et ça va être un grand honneur d'avoir ce prix.